... Je jure d'appliquer, de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, infortialité et patriotisme. Rinaldo Brunet Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, infortialité et patriotisme. Rinaldo Brunet Je jure d'appliquer et de faire appliquer l'exposition de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, infortialité et patriotisme. Rinaldo Brunet Rinaldo Brunet Je jure d'appliquer et de faire appliquer la disposition de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, infortialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer la disposition de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, infortialité et patriotisme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et magnétisme. Ce conseil dont vous faites partie est constitué d'un six ministres, de comptables chevronnés, de chefs de service et j'en passe. Et aussi, d'abord, ces dernières considérations nous conduisent à apprécier la haute portée morale de la mission qui vous est dévolue. Membres du conseil électoral permanent, vous êtes appelés à créer une ambiance propice aux élections, à préparer des lois portant sur les élections, de concert avec d'autres entités étatiques, à analyser le dossier des candidats sans tenir compte de leur appartenance politique. Il vous appartient de les accueillir ou de les rejeter. Vous serez heureux dans le premier cas, mais dans le second, vous vous ferez le potentiel ennemi. Attendez-vous donc à des tentatives de corruption. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, L'un des défis majeurs des temps modernes reste la réplique organisée de la société face au phénomène séculaire, certes, mais de plus en plus dangereux qu'est la corruption. Fléau de notre temps. La corruption indicape le développement socio-économique de notre État. Elle étend ses tentacules dans tous les secteurs de la vie nationale. gringrènent l'administration publique, édulcore les processus électoraux et porte à tête au fondement de la République. Elle désorganise le tissu économique et social, détruit la confiance, l'espoir et sape à la base l'État de droit. Lorsqu'elle devient systématique dans une société, ainsi que le souligne le professeur Dr. Robert Gara dans son livre intitulé « Combattre la corruption ». Les citoyens pour s'en sortir n'ont d'autre choix que d'être à leur tour corrompus. Pourquoi donc, M. les conseillers électoraux, je suis persuadé que vous repousserez avec fermeté, avec indignation, les corrupteurs tout en les dénonçant. dois-je vous dire de plus que votre institution représente un précieux maillon de l'organisation et de développement de notre pays. Aussi, vous avez la lourde responsabilité d'accomplir consciencieusement la tâche qui vous incombe. ne soyez pas complices de ceux qui chercheraient à fortifier leur position, leur statut. Membre du pouvoir du premier conseil électoral permanent, vous aurez du pain sur la planche. Le peuple vous regarde et attend de vous beaucoup de changements dans le processus électoral. Messieurs les conseillers, après ton serment, vous voilà drapés de conseillers permanents du premier conseil permanent. Vous resterez tels si chaque jour de votre mandat qui est de 9 ans et vous êtes amovibles, vous vous rappelez du jour de votre prestation de serment. J'ai toujours eu à dire cela aux jeunes avocats, aux jeunes magistrats quand ils prêtent serment devant moi. S'ils veulent un bon magistrat, n'oubliez jamais le jour de votre prestation de serment. Là, vous serez un homme honnête, un homme qui ne propose toujours à lui parce que c'est un homme honnête, un homme de bien. Et n'oubliez pas que l'homme de bien ne nuit à personne. Voilà, je vous souhaite bon travail, bonne chance, mais on doit rendre gloire aussi au président de la République qui a su, malgré les blablabla, faire un travail de chef d'État. Le chef d'État, c'est chef d'État. Parfois, j'entends dire à la radio « Le gouvernement matérit la mort ». C'est une faute de français. On dit « Le gouvernement matérit la mort ». Non, non. On dit « Le gouvernement matérit la mort ». Parce qu'on ne peut pas amoindrir la fonction du chef d'État pour le mettre dans celui du chef de gouvernement. Non, non. C'est malheureux que même les grands médias répètent telle chose. Si vous allez en France, on n'en va dire le gouvernement Hollande matérit. Non, c'est le gouvernement matérit. Et je me rappelle quand j'étais professeur de français, on disait que c'était une faute. Dernièrement, je cherchais la règle de grammaire française pour montrer à un jeune qui insistait, qui me disait « Le premier billet ne s'appelle Salva dans la banque, ce n'est pas le président. » Il me dit « Oui, il y a une règle de grammaire française qu'il faudra voir ». En tout cas, je vous souhaite bon travail, votre sérieux, comme vient de le dire le président, le vice-président de la Cour, c'est votre sérieux qui va faire de vous ce que vous devez être au sein du Conseil Pérale. de la Cour. de la Cour. Sous-titrage ST' 501